On va reprendre tout de suite. Je suis très heureux de passer la parole maintenant à Gwenaëlle Aubry, qui est donc chercheuse au CNRS et qui, entre autres, rapport avec la philosophie antique, familière évidemment de Pierre Hadot, de son travail et de l'ensemble de ses questions, des questions dont nous allons parler aujourd'hui. Gwenaëlle Aubry a récemment publié deux travaux que je rappelle. D'abord, une édition d'un traité de Plotin, le traité 53, qui était le premier dans l'ordre des Énéades de Porphyre, donc dans la collection initiée par Pierre Hadot aux éditions du Cerf. Et je crois qu'il est paru ou il n'est pas encore paru en collection au livre de Porphyre. Non, pas encore. D'accord, mais il fait partie de cette série. Et par ailleurs, donc, un livre récent en 2006 chez Vrin, Dieu sans la puissance, d'Unamis et Energeia chez Aristote et Plotin. Et aujourd'hui, dans la perspective des thèmes de notre journée, Gwenaëlle Aubry traitera de la philosophie comme manière de vivre et l'anti-philosophe. Merci beaucoup. Merci, merci aussi pour cette invitation, qui est pour moi un grand plaisir. Les notes que je souhaite représenter ici font écho à une conversation que j'ai eue il y a déjà longtemps avec Pierre Hadot. Celui-ci m'avait fait la confiance et l'honneur de me demander de lire l'introduction de qu'est-ce que la philosophie antique qu'il venait d'achever. Or, il se trouve qu'à la même époque, je suivais le séminaire d'Alain Badiou sur l'antiphilosophie contemporaine. Et j'avais été frappée par le fait que certaines thèses de Pierre Hadot pouvaient être mésinterprétées, c'est-à-dire interprétées comme allant dans le sens de l'antiphilosophie tel que Badiou l'entend. Pour le dire en un mot, l'insistance sur la dimension pratique de la philosophie, et notamment de la philosophie antique, ne pouvait-elle être interprétée comme allant dans le sens de la destitution antiphilosophique de la philosophie comme discours ? Je parle ici d'interprétation, de réception ou encore de vulgarisation, car chez Pierre Hadot lui-même, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais le motif de la philosophie comme manière de vivre a eu tellement d'effet dans le champ non seulement de la lecture de la philosophie antique, mais du rapport contemporain à la philosophie, qu'il a parfois pu occulter le fait que, pour Pierre Hadot, la philosophie est aussi, et indissociablement, une manière de penser. Il vaut donc la peine, me semble-t-il, de souligner ce qui, dans les propositions de Pierre Hadot, interdit ce type d'interprétation, ce qui peut être le moyen aussi de s'interroger sur ce qu'il entend lorsqu'il parle de causalité réciproque de la philosophie et du discours philosophique, ou encore lorsqu'il dit d'eux qu'ils sont, je cite, à la fois inséparables et incommensurables. Quelques mots donc d'abord sur la notion d'antiphilosophie. Si le terme a récemment été réactivé par Alain Badiou, il remonte en fait au XVIIIe siècle. En 1767, un jésuite, l'abbé Louis Maïol Chaudon, publie ainsi un dictionnaire antiphilosophique pour servir de commentaire et de correctif au dictionnaire philosophique, de Voltaire, et autres livres qui ont paru de nos jours contre le christianisme. Autant que le titre, le sous-titre est éloquent, ouvrage dans lequel on donne en abrégé les preuves de la religion et la réponse aux objections de ses adversaires. Un tel projet n'a à l'époque rien de singulier, même s'il se distingue ici par l'adoption de la forme du dictionnaire. Il s'agit de manifester en la religion la vraie philosophie. Voltaire, les encyclopédistes, les matérialistes, les athées et les incrédules sont, eux, qualifiés de faux philosophes. D'une façon générale, on peut, sous l'appellation d'antiphilosophie, regrouper, selon Didier Masseau, un mouvement religieux au style aux lumières, mais sans réelle unité doctrinale ni stratégique. Avant de l'être par Alain Badiou, le terme a été réactivé au XXe siècle par Jacques Lacan. Dans un article intitulé « Peut-être à Vincennes », paru en 1975 dans le numéro 1 de la revue Ornicard, Lacan définit la tâche de l'analyste par rapport aux sciences universitaires. « Ce dont il s'agit, écrit-il, n'est pas seulement d'aider l'analyste de sciences propagées sous le mode universitaire, mais que ces sciences trouvent à son expérience l'occasion de se renouveler. » Parmi ces sciences, Lacan cite la linguistique, la logique, la topologie et l'antiphilosophie. Je cite le texte en entier. « Antiphilosophie, dont volontiers j'intitulerais l'investigation de ce que le discours universitaire doit à sa supposition éducative. Ce n'est pas l'histoire des idées, combien triste, qui en viendra à bout. Un recueil patient de l'imbécillité qui la caractérise permettra, je l'espère, de la mettre en valeur dans sa racine indestructible, dans son rêve éternel. » Le sens du terme, on le voit, n'est plus le même. Il ne désigne plus un courant historique, mais une science, ou du moins une investigation à constituer. Et si cette science se définit par réaction, par opposition, ce n'est plus au rationalisme, aux lumières, etc., mais au discours universitaire. On aura à se demander si ce sens lacanien du terme ne peut pas, au contraire du premier, être associé à la démarche de Pierre Hadot. Il me semble que tel que l'emploie Alain Badiou, et aussi surprenant que cela puisse paraître quand on sait l'importance pour lui de la référence et du lexique lacanien, le terme doit plutôt s'entendre en son sens premier, au sens donc du XVIIIe siècle. Dans son séminaire de 1992-1995, Badiou l'a appliqué successivement à trois philosophes, Nietzsche, 92-93, Wittgenstein, l'année suivante, puis Lacan, en 94-95. Or, l'on sait, et ce sera un autre point à investiguer, que les deux premiers, Nietzsche et Wittgenstein, ont eu sur Pierre Hadot, qui leur a d'ailleurs consacré des travaux, une influence importante. Tel que l'emploie Badiou, la notion d'antiphilosophie varie selon qu'il l'applique à tel ou tel de ses auteurs. Mais cette variation est en quelque sorte constitutive, dès lors que, selon Badiou, tout antiphilosophie a une stratégie propre d'identification de la philosophie, qui est aussi une stratégie de discrédit. C'est pourquoi elle appelle aussi, par un nouveau tour, une nouvelle définition de, ou une nouvelle assignation pour, la philosophie. L'antiphilosophie, écrit Badiou, est toujours ce qui, au comble d'elle-même, énonce le nouveau devoir de la philosophie, ou son nouveau possible, dans la figure d'un nouveau devoir. On peut cependant dégager quelques invariants de cette définition, au moins deux. Tout d'abord, la destitution de la théorie au profit de l'acte. Ainsi, dire de Nietzsche, qui est un antiphilosophe, signifie, selon Badiou, qui, je cite, « Oppose au nihilisme spéculatif de la philosophie la nécessité totalement affirmative d'un acte ». Un acte, c'est-à-dire, ici, chez Nietzsche, le retournement de toutes les valeurs, en tant que celui-ci est lui-même soustrait à l'évaluation. Mais cela vaut aussi pour Wittgenstein, qui énonce, c'est la proposition 4.112 du Tractatus, « La philosophie n'est pas une théorie, mais une activité. » Et cette détermination s'applique encore à Lacan. La certitude réside pour lui dans l'acte, ici, analytique, et dans ses effets. Badiou cite une phrase d'une allocution à l'école freudienne de psychanalyse de Paris, prononcée en 1970, « La vérité peut ne pas convaincre, le savoir passe en acte. » Ce qui nous conduit au deuxième invariant de l'antiphilosophie, tel que l'a défini Alain Badiou, la destitution de la catégorie de vérité. Le monde vérité, nous l'avons aboli, écrit Nietzsche dans Le crépuscule des idoles. Au régime de la vérité, se substitue celui du sens, ou encore celui de la vie, comme principe inévaluable de l'évaluation. Et de la découle, selon Badiou, la destruction, chez Nietzsche toujours, de la dialogie et du régime argumentatif. S'il substitue ce qu'il appelle la surtention poétique du texte, qui vient de ce que, je cite Badiou, « Il faut exposer la vérité comme vie, ce qui revient à l'exposer soi-même. » C'est la figure de l'Ecce Homo. Chez Lacan de même, la catégorie de vérité s'abolit, selon Badiou, au profit de celle de savoir, qui exemplifie le mathème, et Badiou établit un parallèle entre le mathème lacanien et l'élément mystique de Wittgenstein. Le mathème, dit-il, c'est du silence, mais qui s'écrit. Chez Wittgenstein, enfin, la figure est quelque peu différente, puisqu'il ne s'agit pas tant de destituer la vérité que de la discréditer. L'antiphilosophie revêt la forme de la thérapeutique, et non plus de la critique. Ce mouvement s'accompagne cependant encore d'une promotion du sens et de l'affirmation de la suprématie du sens sur la vérité, qu'il s'agisse du sens langagier ou propositionnel, ou du sens éthique, qui relève là encore de l'acte et ne peut se laisser inscrire dans une proposition. On peut, à partir de là, préciser la question initiale. La promotion par Pierre Hadot de la philosophie comme manière de vivre s'accompagne-t-elle de cette double destitution caractéristique de l'antiphilosophie, celle de la théorie au profit de l'acte, d'une part, celle de la vérité au profit du sens, d'autre part. La question peut s'envoler de la façon suivante. Définir la philosophie comme manière de vivre, est-ce être un antiphilosophe ? On pourrait, à première vue, être tenté de répondre oui. À première vue, c'est-à-dire notamment en lisant les toutes premières pages de « Qu'est-ce que la philosophie antique ? ». Le livre s'ouvre en effet sur une série d'exerques, de citations de Nietzsche en particulier. Et dans certains d'entre eux, on peut bien lire cette double destitution. De la théorie, d'abord, à travers notamment la citation d'Épictète, entretien 3, 21, 23, « Si les théories philosophiques te séduisent, assieds-toi et retourne-les en toi-même, mais ne t'appelles jamais philosophe et ne souffres pas qu'un autre te donne ce nom. » Ou encore, à travers l'une des citations de Nietzsche, un texte que Pierre Hadot aime à citer, « Nous ne ferons pas scrupule d'adopter une recette stoïcienne sous prétexte que nous avons auparavant tiré profit de recettes épicuriennes ». Deux textes qui soulignent donc l'insuffisance de la théorie comme jeu conceptuel, mais aussi, pour le second, l'insuffisance de la théorie comme dispositif autonome et exclusif. Cette forme de réduction critique de la théorie s'accompagne, au travers d'autres citations, d'une promotion de l'acte qui, à son tour, s'accompagne de la subordination de la vérité, sinon au sens, du moins à ce qu'on pourrait appeler l'intérêt pratique. Au travers notamment des deux citations de Plotin, c'est le désir qui engendre la pensée et, sans la vertu, Dieu n'est qu'un mot, et surtout, au travers des citations de Petrarch, il est plus important de vouloir faire le bien que de connaître la vérité. Cette subordination de la théorie à l'acte et de la vérité à la pratique s'accompagne aussi de la promotion de la vie comme valeur à travers notamment les citations de Pascal et de Montaigne. Il en était question à l'instant. Or, Pierre Hadot paraît d'abord, dans son avant-propos, faire écho à ses textes avec ses propres mots. Ainsi, et d'emblée, il caractérise son projet, sa pratique propre de l'histoire de la philosophie, en ces termes. Je cite, « L'histoire de la philosophie ne se confond pas avec l'histoire des philosophies si l'on entend par philosophie les discours théoriques et les systèmes des philosophes. À côté de cette histoire, il y a place, en effet, pour une étude des comportements et de la vie philosophique. » Et il apparaît bien vite qu'il ne s'agit pas seulement de constituer une histoire parallèle à l'histoire officielle, d'écrire en marge de l'histoire des doctrines une histoire des pratiques, en marge de l'histoire des idées une histoire des actes, mais bien d'affirmer le primat de la seconde sur la première. Ce primat, ou cette antériorité, on pourrait les qualifier à la façon d'Aristote à la fois de chronologique, de logique et d'ontologique. Chronologique d'abord, parce que, pour Pierre Hadot, le choix de vie précède le discours théorique. Je cite « Le discours philosophique prend donc son origine dans un choix de vie et une option existentielle et non l'inverse. » C'est page 18 de « Qu'est-ce que la philosophie antique ? » Antériorité logique, ensuite, « Parce que le mode de vie éclaire le discours. » Je cite « Le discours philosophique doit être compris dans la perspective du mode de vie dont il est à la fois le moyen et l'expression. » Page 19. Antériorité ontologique, enfin, c'est-à-dire, au sens d'Aristote, toujours téléologique, parce que le discours lui-même est pour l'acte. Je cite « Le discours philosophique théorique naît de cette option existentielle initiale et il y reconduit, dans la mesure où, par sa force logique et persuasive, par l'action qu'il veut exercer sur l'interlocuteur, il incite maîtres et disciples à vivre réellement en conformité avec leur choix initial, ou bien il est en quelque sorte la mise en application d'un certain idéal de vie. » Page 18. Pourtant, et j'en viens à l'essentiel, cette antériorité ne doit pas être entendue comme une stricte subordination. Pierre Hadot, je l'ai dit, préfère parler de causalité réciproque. L'expression revient à deux reprises, page 269 et page 410 de l'édition Folio de « Qu'est-ce que la philosophie antique ? » Il est question notamment d'une causalité réciproque de la volonté et de l'intelligence. Si le choix de vie détermine le discours, à son tour, le discours vient à la fois fonder, justifier, spécifier et renforcer le choix de vie. Il faudrait ici reprendre un à un les moments du parcours historique de « Qu'est-ce que la philosophie antique ? » Le dialogue socratico-platonicien vaut évidemment modèle en tant que le contenu doctrinal, la dimension de l'information, et sont indissociables d'une expérience vitale de formation ou de transformation. Mais la démonstration de Pierre Hadot intègre aussi des modes de discours philosophiques plus homogènes à la modernité. Il faudrait être particulièrement attentif à ce que Pierre Hadot écrit des systèmes en quoi l'on peut voir la forme accomplie, autarcique, de la théorie. Car Pierre Hadot montre à l'inverse que loin d'aller dans le sens de son autonomisation, la systématicité renforce l'incorporation et l'application du discours théorique. C'est le cas par exemple du tétra-pharmacone, du quadruple remède épicurien, mais aussi de l'imbrication organique chez les stoïciens des trois parties de la philosophie, logique, physique et éthique. Non seulement chacune d'entre elles a une dimension pratique, la logique en tant que maîtrise du discours intérieur, la physique en tant qu'élévation à la conscience du tout, mais la pratique est ce qui en manifeste l'unité systématique. D'une manière générale, écrit Pierre Hadot, on peut dire que l'avantage de la structure systématique des théories stoïciennes et épicuriennes, c'est que les raffinements doctrinaux peuvent être réservés aux spécialistes, mais que l'essentiel de la doctrine est accessible à un public plus large. Page 272. Ce qui apparaît du même coup, c'est que, pas plus que discours et choix de vie, on ne peut opposer théorie et pratique. Le mode de vie, la philosophie aristotélicienne en témoigne, peut être théorétique et le discours peut avoir un effet pratique. Il a toujours, écrit Pierre Hadot, directement ou indirectement, une fonction formatrice, éducatrice, psychagogique, thérapeutique. Il est toujours destiné à produire un effet, à créer dans l'âme un habitus, à provoquer une transformation du moi. Page 271. Pierre Hadot illustre cette thèse par une très belle citation de Plutarque, que je lis. « Le discours philosophique ne sculpte pas des statuies immobiles, mais tout ce qu'il touche, il veut le rendre actif, efficace et vivant. Il inspire des élans moteurs, des jugements générateurs d'actes utiles, des choix en faveur du bien. » La notion d'exercice spirituel vient dire cette unité entre philosophie et discours philosophique. Pierre Hadot l'emploie, on le sait, pour nommer des pratiques destinées à opérer une modification et une transformation dans le sujet qui les pratiquait. Mais ces pratiques sont la mise en œuvre d'un discours qui associe de particulier, cependant, qu'il n'est pas nécessairement propre à une école donnée, mais qu'on peut, en le dégageant, comme le fait Pierre Hadot dans les dernières pages de « Qu'est-ce que la philosophie antique ? », dégager quelque chose comme un contenu invariant, une unité essentielle de la philosophie antique. Et le discours, à son tour, peut donc être l'une de ces pratiques. Philosophie et discours philosophiques se présentent donc comme inséparables. Pourtant, et dans la même phrase, Pierre Hadot les qualifie aussi d'incommensurables. Je cite, « Philosophie et discours philosophiques se présentent ainsi à la fois comme incommensurables et comme inséparables. » Page 266. Ce que cette notion d'incommensurabilité paraît désigner, c'est cette fois un excès de la pratique ou et de la vie sur le discours. Cet excès, Pierre Hadot l'illustre par des exemples qui valent aussi comme des cas limites. Ceux-ci tentent à prouver que dans l'Antiquité, la qualification de philosophe peut s'autoriser d'un discours minimal, voire absent. Minimal dans le cas des cyniques, absent dans le cas de certaines figures historiques comme les stoïciens Caton et Rutilius Rufus ou encore Rogatianus, le disciple de Plotin. Un autre cas limite pourrait être celui du scepticisme. En celui-ci, en effet, écrit Pierre Hadot, la distinction entre philosophie et discours philosophique parvient à son point extrême puisque le discours philosophique sceptique aboutit à sa propre auto-suppression pour ne laisser place qu'à un mode de vie qui se veut d'ailleurs non-philosophique. Pourtant, précise aussi Pierre Hadot, il faut bien un discours philosophique pour éliminer le discours philosophique. Parmi ces cas limites, enfin, on pourrait ranger les mystiques, soit le discours philosophique comme tendu par l'impossible dire de ce qui à la fois l'excède et le fonde. Mais précisément, et là encore, le discours est requis pour dire cet excès tant pour poser la nécessité de l'un bien chez Plotin que pour tenter d'en dire l'expérience. Et Pierre Hadot distingue d'ailleurs très nettement entre le néoplatonisme plotinien et le néoplatonisme post-plotinien où la pratique, en l'occurrence théurgique, tente à prendre la place de la discursivité. On pourrait en fait se demander si cette structure plotinienne n'est pas pour Pierre Hadot paradigmatique de celle de la philosophie antique et si elle n'illustre pas au mieux ce qu'il entend par la notion d'incommensurabilité. De même que la structure stoïcienne illustrerait peut-être au mieux la notion d'inséparabilité. Et c'est peut-être pourquoi Plotin et les stoïciens ont dans le champ antique constitué pour Pierre Hadot deux objets d'études privilégiées. Le fait est que pour justifier ce terme d'incommensurabilité, Pierre Hadot écrit ultimement « Ce qui fait l'essentiel de la vie philosophique, le choix existentiel d'un certain mode de vie, l'expérience de certains états, de certaines dispositions intérieures, échappe totalement à l'expression du discours philosophique. » Ceci vaut, dit-il, non pas seulement pour l'expérience platonicienne de l'amour, l'intuition aristotélicienne des natures simples, l'expérience unitive plotinienne, mais aussi pour l'expérience de la vie épicurienne ou stoïcienne ou cynique. L'incommensurabilité de la philosophie sur le discours philosophique doit donc être entendue comme excès d'une expérience vitale fondatrice sur le discours qui en déploie non seulement la nomination, mais la justification et les conditions. Peut-on ou doit-on dans cette structure repérer un trait ou une tentation antiphilosophique ? La réponse à cette question, Pierre Hadot la livre me semble-t-il de façon en quelque sorte indirecte quand il parle de Wittgenstein ? Celui-ci, Pierre Hadot le compare à plusieurs reprises précisément à ces deux cas limites exemplaires de l'incommensurabilité entre discours et vie philosophique que sont les sceptiques et les mystiques. Les sceptiques d'abord, dans la mesure où, dans les deux cas, on a affaire à un discours thérapeutique et à un discours qui, pour cette raison même, est autodestructeur. Les mystiques, ensuite. On sait que le terme mystique se trouve dans le tractatus, notamment proposition 6.522. En tout cas, il y a de l'indicible, il se montre, c'est cela, le mystique, et que c'est la question des rapports chez Wittgenstein entre logique et mystique qui a d'abord suscité l'intérêt de Pierre Hadot. Il y voyait, dit-il, dans sa préface à Wittgenstein et les limites du langage, une énigme fascinante. Par ailleurs, Pierre Hadot dit aussi, dans la philosophie comme manière de vivre, avec les entretiens avec Arnald Davinson et Jane Carlier, que la notion de jeu de langage a eu une influence déterminante sur celle d'exercice spirituel. Il s'en explique dans la préface à Saint-Wittgenstein, l'idée de jeu de langage ancré dans une activité déterminée, une situation concrète ou une forme de vie, je cite, l'a aidé à résoudre sur le problème de l'incohérence apparente des textes antiques. Celles-ci venaient de ce qu'ils se donnaient comme autant de consignes pour un exercice. Il fallait donc, écrit Pierre Hadot, replacer les discours philosophiques dans leur jeu de langage, dans la forme de vie qui les avait engendrés, donc dans la situation concrète, personnelle ou sociale, dans la praxis qui les conditionnait ou par rapport à l'effet qu'ils voulaient produire. C'est dans cette optique, conclut-il, que j'ai commencé à parler d'exercice spirituel. On voit donc que la dette ou du moins la reconnaissance de dette à l'égard de Wittgenstein est considérable et qu'elle s'accompagne de l'héritage de certaines notions clés de l'antiphilosophie, celles notamment d'actes et de vie. Cependant, la prise de distance est aussi explicite. L'affirmation du nécessaire enracinement du discours philosophique dans une praxis et une expérience vitale ne vaut pas destitution du discours au profit de celle-ci. Même s'il y a un élément que l'on ne peut que taire, il faut continuer à parler à la façon de Plotin inventant sans cesse de nouvelles images, de nouvelles procédures, de nouveaux raisonnements pour dire l'un bien. Pierre Hadot marque d'ailleurs la différence entre l'ineffable Plotinien et l'indicible Wittgensteinien. Au plan personnel, écrit Pierre Hadot dans Qu'est-ce que l'éthique ? Un entretien republié à la suite d'exercices spirituels et philosophies antiques. Au plan personnel, je n'admets pas tellement cette attitude silencieuse, celle de Wittgenstein, parce que je pense que la philosophie ne doit pas s'arrêter comme ça, après un livre. Et donc, est-ce que la philosophie antique de même ? Pierre Hadot met en garde contre un malentendu. Il ne s'agit pas d'opposer d'une part la philosophie comme discours théorique et d'autre part la sagesse comme le mode de vie silencieux qui serait pratiqué à partir du moment où le discours aurait atteint son achèvement et sa perfection. Et il renvoie ce dernier schéma à Éric Veil et à Wittgenstein. C'est dans l'avant-propos de Qu'est-ce que la philosophie antique ? Page 19. En vérité, explique Pierre Hadot, le discours comme la vie tend vers la sagesse sans jamais l'atteindre. C'est donc le décalage même entre la philosophie, la philosophia et la sophia qui poserait la nécessité irréductible du discours. De cela, et le jugement de Pierre Hadot sur l'un des antiphilosophes répertoriés par Alain Badiou et me semble-t-il un indice précieux, de cela, on peut conclure, me semble-t-il, que le premier trait caractéristique de l'antiphilosophie tel que défini par Badiou soit la destitution de la théorie au profit de l'acte ne s'applique pas à Pierre Hadot. On trouve même chez lui explicite la revendication inverse. Je cite « Un autre danger, le pire de tous, serait de croire qu'il est possible de se passer de la réflexion philosophique. » C'est dans Qu'est-ce que la philosophie antique ? Page 422, ce qui me paraît bizarre, c'est peut-être plutôt... Oui, non, page 422. Qu'en est-il à présent du second trait, la destitution de la vérité au profit du sens ? La question est plus difficile car, au contraire de celle de théorie et de praxis, ces notions de vérité et de sens ne sont, à ma connaissance, pas explicitement mises en œuvre par Pierre Hadot. Il faudrait donc lui poser la question et lui demander d'ailleurs en premier lieu si ces catégories ont une pertinence à ses yeux. Il me semble cependant que là encore, on ne peut parler de destitution. Il faut là encore tenir ensemble les deux notions d'inséparabilité et d'incommensurabilité ou encore de causalité réciproque et d'antériorité. Il y a bien primat ou antériorité ou excès sinon du sens sur la vérité, du moins de l'intérêt pratique sur la raison théorique ou encore et parce que Pierre Hadot traduit lui-même Kant en plotin, du désir sur la pensée. Mais il y a aussi donc inséparabilité ou causalité réciproque de la volonté et de l'intelligence. La question qui reste à poser est alors de savoir si, plutôt qu'en son sens badiusien, la notion d'antiphilosophie ne s'appliquerait pas à la démarche de Pierre Hadot en son sens lacanien. Je veux dire par là que l'on trouve bien chez lui une critique vive et explicite de la philosophie universitaire et du mode d'enseignement universitaire de la philosophie qui paraît comparable à celle dont Lacan énonçait le projet. Tel que Pierre Hadot la formule, cette critique s'appuie sur une analyse historique et englobe plusieurs aspects que je me contenterais d'énumérer sans les développer. Tout d'abord, la fonctionnalisation de l'enseignement de la philosophie amorcée dès le IIe siècle avant Jésus-Christ et consacrée par la fondation par Marc Aurel de quatre chaires impériales vouées à l'enseignement des quatre grandes doctrines traditionnelles platonisme, aristotélisme, épicurisme et stoïcisme. Ensuite, la pratique accrue dès le Ier siècle avant Jésus-Christ du commentaire et de l'exégèse qui tente à se substituer à celle du dialogue et inaugure déjà une forme de scolastique. Désormais, écrit Pierre Hadot, on ne discute plus des problèmes eux-mêmes, on ne parle plus directement des choses mais de ce que Platon ou Aristote ou Crisip disent des problèmes et des choses. Il ne reste que, comme l'a montré Ilse Trautado, cette pratique va encore de pair dans le néoplatonisme en particulier avec celle d'exercice spirituel. Un autre trait, peut-être le plus décisif aux yeux de Pierre Hadot, serait la dissociation entre l'enseignement et la communauté de vie, maître, disciple. Si ces différents mouvements s'amorcent dès l'Antiquité, Pierre Hadot fait cependant remonter la rupture fondamentale au Moyen-Âge et à la scolastique. C'est cette dernière qui réduit la philosophie au rang de simple matériel conceptuel et la vide de tout enjeu pratique. Mais, et c'est là le point sur lequel je souhaiterais pour finir insister, ce mouvement de théorisation de la philosophie s'accompagne d'un transfert de l'intérêt pratique de l'enjeu existentiel à la religion. Il ne s'agit plus seulement pour le christianisme d'hériter de certaines pratiques philosophiques, de certains exercices spirituels notamment, mais bien plutôt de se les approprier. Pierre Hadot décrit ce processus à la fin de Qu'est-ce que la philosophie antique ? Mais il faudrait aussi citer le petit livre limpide de Julius Domanski qu'il a préfacé. Ça s'intitule La philosophie, théorie ou manière de vivre, les controverses de l'Antiquité à la Renaissance, Cerf 96. Domanski montre comment ce processus s'amorce dès les premiers siècles du christianisme et se traduit par l'intégration-réduction de la philosophie au triwium, grammaire, rhétorique, dialectique. La philosophie peut n'être plus considérée alors que comme un simple outil théorique, je cite Pierre Hadot, au service de la théologie. C'est la figure de l'Ankilla Theologiae. Le philosophe n'est plus qu'un technicien et un commentateur d'Aristote. La question du sens est abandonnée à la religion. Selon Domanski, la Renaissance s'efforce de réintégrer la conception antique de la philosophie et Pierre Hadot la retrouve pour sa part, on l'a vu, chez Descartes, Malbranche et Spinoza dans la philosophie des Lumières, puis chez Schopenhauer, Thoreau, Nietzsche, chez Bergson et dans l'existentialisme. La plupart de ses références dessinent un champ qui n'a rien à voir avec celui de l'antiphilosophie, y compris dans l'acception première du terme par où il jouait, on l'a vu, contre la philosophie des Lumières. Et le projet propre de Pierre Hadot me paraît s'inscrire précisément dans la volonté de restituer à la philosophie le poids existentiel, la tension spirituelle revendiquée par la religion. C'est pourquoi, dans son double désir de reconduire la philosophie à sa formule principielle et d'en restituer la suprématie, sa démarche me paraît pouvoir être qualifiée non pas d'antiphilosophique mais à l'inverse d'archiphilosophique. Je vous remercie. Merci beaucoup Gwenaëlle pour cette réflexion de fond sur le problème posé par la question de la philosophie comme manière de vivre et la philosophie et l'antiphilosophie. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un poème de Jean Val sur Bergson où Jean Val décrit Bergson en disant très grand universitaire, très grand anti-universitaire. C'est un poème qui continue avec c'est au moment où Bergson est une plaque en hommage à Bergson et est inscrite au Panthéon à l'intérieur du Panthéon. C'est vraiment il pèse ses mots il y a une sorte peut-être de dialectique telle qu'on ne peut pas être l'un sans l'autre. Au plus haut niveau on ne peut pas être l'un sans l'autre. Mais bon c'est pas à moi de poser les questions qui vont ne pas manquer de surgir donc un micro que je peux faire passer. Merci beaucoup de cette présentation très riche et très intéressante. Je voudrais simplement poser deux petites questions. La première concerne le dialogue si on peut dire ou l'influence mutuelle des entreprises de Badiou et de Haddo. Est-ce que tu vois des allers-retours entre les deux ou c'est deux entreprises parallèles qui ne se croisent pas ? Non, il n'y a pas eu du moins ma connaissance de dialogue explicite. Le problème ici ne n'est pas d'une confrontation explicite ou d'un dialogue véritablement amorcé comme il y en a entre Michel Foucault et Pierre Haddo mais plutôt là encore de la possibilité d'une mésinterprétation de la démarche de Pierre Haddo en tant qu'elle a elle aussi une influence déterminante dans le champ de la philosophie contemporaine possibilité de mésinterprétation donc allant dans le sens de l'antiphilosophie telle que Badiou l'a défini pour d'ailleurs la refuser pour d'ailleurs définir à rebours contre elle son propre projet philosophique. Donc le problème ici est plutôt un problème de réception en vérité dans le champ contemporain de la démarche de Pierre Haddo. J'ai compris que c'était ça le sens de ta présentation mais simplement je voulais savoir si on a des traces de lecture mutuelle et l'autre point concerne c'est plus conceptuel ça concernerait quelle place pourrait avoir dans la critique antiphilosophique de Badiou plus précisément mais ça c'est du point de vue conceptuel les cas limites qui sont pris dans le livre de Pierre Haddo c'est à dire les cas limites des sceptiques des mystiques etc. Est-ce que là on a une réflexion plus précise qui irait dans ce sens ? Pour la question du scepticisme et du mysticisme oui même si la réponse que je peux te faire n'est pas complètement fiable puisque ce sur quoi je m'appuie ce sont des séminaires non publiés j'en ai suivi un seulement celui sur Lacan on m'a transmis des notes pour les autres mais comment dire donc la notion d'antiphilosophie Badiou l'applique essentiellement à des penseurs modernes voire contemporains il reste que il la retrouve aussi chez Pascal par exemple ou encore chez Montaigne dans un certain type d'articulation du scepticisme au fidéisme par exemple donc elle est aussi rétroactive Bonjour alors ma question concernerait le statut du choix en fait chez Pierre Hadot le statut du choix du mode de vie puisque c'est quelque chose qui est important chez lui et qui pose des problèmes forts au niveau de la philosophie morale la philosophie morale actuelle en effet dans la philosophie morale actuelle on met énormément l'accent sur le statut rationnel du choix sur la possibilité de discuter le choix selon tout un ensemble d'arguments etc or il me semble que chez Pierre Hadot le choix est subordonné c'est même assez explicite subordonné d'avant tout une attitude c'est à dire une forme de mode d'être par rapport au monde qui excède largement la rationalité qui fait montre en tout cas d'un excès largement de tout ce qu'on peut dire par à la suite au niveau du discours rationnel alors quel est le statut du choix par rapport au discours est-ce que le discours va venir argumenter a posteriori le choix dans ce cas-là sous quelle forme est-ce que ça laisse toujours un excès ou pas et plus généralement ça pose le problème du rapport me semble-t-il de Pierre Hadot à un certain type de philosophie morale extrêmement développée actuellement voilà je pense que c'est une question très très importante il me semble que j'ai cité quelques textes qui vont en ce sens Pierre Hadot reconduit le choix non pas tant vous avez employé le terme d'attitude je crois non pas tant donc à une attitude qu'à une expérience fondamentale et c'est d'ailleurs la démarche de qu'est-ce que la philosophie antique enfin pour chaque école ou pour chaque philosophe Pierre Hadot s'attache à retrouver ou à définir cette expérience ce qui d'ailleurs permet parfois d'établir des ponts assez inattendus du point de vue de l'histoire de la philosophie entre tel et tel penseur on parlait du corps tout à l'heure Pierre Hadot renvoie renvoie en racine l'épicurisme dans ce qu'il appelle le cri de la chair qui dit-il est à l'origine de donc me semble tel qu'il décrit ce processus il me semble qu'on a effectivement la description d'une forme d'aller de va-et-vient d'aller-retour de réciprocité entre un discours enraciné enfin effectivement une expérience fondamentale déterminant un choix qu'un discours ensuite va venir justifier mais aussi articuler transmettre et par là même renforcer il y a quand même d'où cette notion de causalité réciproque il y a quand même aussi une efficacité en retour du discours sur sur l'expérience ou sur l'attitude vitale qui s'efforce de maintenir de maintenir vive cette expérience mais aussi enfin c'est pour ça que la référence quotidienne me paraît importante ici non pas simplement de la maintenir mais de la déployer au quotidien enfin cette notion de quotidien de vie quotidienne est importante aussi pour Pierre Hadot c'est la question de Clotin comment vivre ici après avoir été là-bas comment après avoir eu accès à ce type d'expérience qui n'est pas nécessairement l'expérience mystique clotinienne qui peut être on disait tout à l'heure le sentiment océanique ou bon comment ensuite déployer les effets de cette expérience sous le double mode de la discursivité de la pratique quotidienne et donc aussi d'une forme de communicabilité je crois que ce problème et c'est là vraiment aussi où l'enjeu éthique intervient la possibilité de fonder aussi une communauté et une communicabilité par-delà le caractère singulier et pourrait-on penser incommunicable enfin ineffable ou indicible de l'expérience non ça je l'ignore mais Sandra Logier ou Bernard Davinsot ont peut-être une réponse oui une considération j'espère pas trop vaste sur le rapport entre discours philosophique et philosophie vous avez utilisé deux couples conceptuels disons théorie pratique et vérité sens il me semble que la deuxième est la plus féconde parce que la première peut-être risquerait de réduire la question une opposition entre un silence wittgensteinien et un discours purement théorique alors que la deuxième ouvre peut-être sur un problème dont on n'a pas parlé aujourd'hui mais qui a affaire à la question à mon avis qui est le problème tout à fait moderne contemporain de la distinction entre philosophie et science prenons l'exemple de Wittgenstein Wittgenstein c'est vrai il dit que le discours philosophique manque de sens et insensé mais il considère la philosophie sa critique du discours philosophique est une critique du discours philosophique à l'Afrique à la race à l'amour c'est-à-dire la philosophie qui se veut science disons représentationnelle quoi etc et alors il montre le manque de sens logique l'impossibilité logique de cette philosophie de cette vision de la philosophie et qui est aussi un manque de sens éthique et donc dans sa vision la philosophie ne doit pas dire la vérité parce que c'est pas logique c'est pas de sens logique et éthique mais doit ouvrir peut-être des domaines de sens je ne sais pas si cette dernière a une vision à la Wittgenstein ou une ouverture ultérieure mais ma question est qu'est-ce que cette distinction philosophie-science vérité-sens a à faire avec notre discours disons c'est une question que j'ai posée moi-même enfin vous voyez je ne suis pas sûre d'avoir le fait est que ces deux couples conceptuels que j'ai mis en oeuvre le premier est explicite chez Pierre Hadot le couple théoria praxis parce qu'aussi il a un corréla anti-grec immédiat pour ce qui est du second j'ai été plus prudente simplement parce que effectivement l'extrait de la définition d'un d'hygiène de l'antiphiosophie il a évidemment une pertinence pour Nietzsche pour Lacan pour Wittgenstein je ne sais pas une fois de plus c'est une question je pense qu'il faudrait peut-être lui poser quelle est pour Pierre Hadot la pertinence de ce couple conceptuel-là ni dans quelle mesure il s'articule au premier vous pouvez passer le micro devant vous il y a une question non non mais c'est pour l'enregistrement puisque je vous rappelle donc toute la journée est enregistrée donc un petit élément qui pourrait aller dans ce sens de relation vérité-sens je me souviens d'une traduction que Pierre Hadot proposait pour un passage de l'athologie la fameuse exhortation au souci de la progésie de la météia et du perfectionnement de son âme où Pierre Hadot traduisait donc le souci de ta vérité voilà et dans son esprit c'était une manière de rendre cette démarche compatible avec la profession socratique d'ignorance en faisant dévier fortement le discours socratique sur la pratique avec par exemple une interprétation dans le même passage de l'examen socratique de la vie au sens d'examen et d'interrogation déjà sur la conduite c'est-à-dire sur la conformité de leur conduite dans leurs principes plutôt que comme discours théorique sur les principes mêmes alors ça ça irait peut-être un peu dans oui je vous remercie en fait il me semble qu'en fait que Pierre Hadot aussi pour vous répondre utilise assez volontiers un couple kantien qui est celui d'intérêt pratique et de la raison théorique et se méfie peut-être de la catégorie de sens en tout cas en tant qu'elle admet une possible réduction au sens propositionnel notamment enfin il y a là encore les premières pages de qu'est-ce que la philosophie antique une critique assez précise de la philosophie du langage en tant qu'elle participe d'une tentation formaliste de la philosophie merci si je ne sais pas s'il y a d'autres questions on atteint de toute façon la limite un peu de notre matinée bon il y aurait plusieurs points sur lesquels évidemment on a perçu des points aussi de circulation entre les exposés nous aurons cet après-midi deux moments je le rappelle un premier moment qui sera à 14h on essaiera de commencer sans trop sans retard qui sera donc l'entretien entre Pierre Hadot et Arnald Davidson suivi d'une table ronde où il y aura quatre interventions plus brèves qui seront quatre exposées à part entière et qui seront suivies d'une discussion générale donc je vous rappelle que vous pourrez on pourra revenir sur les exposés également de ce matin de Jean-François Balodé Barbara Carnevali et Gwena El-Aubry que je remercie encore très vivement pour leurs interventions merci beaucoup et donc à tout à l'heure 14h pour la reprise applaudissements abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 ...